On revient un peu sur l'information précédente. On a commencé par aborder le sujet des communications et des créations à partir de la physique quantique. Je suis fier d'avoir parlé de la physique quantique parce que c'est une science que je respecte, qui, contrairement à ce qu'on a l'habitude depuis 19 mois, c'est d'avoir des personnes qui connaissent tout, qui ne veulent pas débattre, c'est ça, ben non, c'est pas ça, t'es un nono. Ça fait qu'à un moment, les physiciens, c'est pas tout à fait la même chose, parce que ces gens-là, la physique quantique, c'est un héritage de la confusion. C'est du monde qui voit qu'il y a une confusion, puis tente de la comprendre, plutôt qu'évacuer les gens qui disent qu'il y a une confusion. Ok, non, 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 ok. Donc, la confusion, c'était double état de la lumière, ondulatoire ou particule. Donc, puis autre chose, ben, le fait qu'ils ont abordé la confusion au niveau de la lumière, ils ont fini par aborder aussi l'idée d'univers parallèles, ou de dimensions parallèles, ou d'autres dimensions. Puis ça, ça nous amène aussi à accepter l'idée que, puis la physique l'a déjà fait, la physique quantique, qu'il y a des repères spatio-temporels qu'on ne connaît pas dans notre dimension, qui ont rapport au temps et à l'espace. Donc, c'est autant le présent, le passé que l'avenir. Donc, ça, ça nous amène, ça nous a amené un peu au religieux, puis à l'ésotérisme. Parce qu'en fin de compte, tout ce qui a rapport aux repères spatio-temporels, c'est un peu le surnaturel. C'est des gens qui sont dans l'avenir et dans le futur, et dans le passé, plutôt, et qui ont déjà vu ce que nous, on n'a pas encore vu, puis qui peuvent communiquer avec nous, exemple, pour amener des gens à devenir des prophètes, des rêves prémonitoires, peu importe, des phénomènes qui se passent au niveau du psyché. Donc, ça, ça nous a amené à traiter du cerveau quantique. Le cerveau quantique, j'ai abordé le thème de la résonance magnétique. La résonance magnétique, grosso modo, c'est des parties du cerveau qui s'allument quand il y a certaines activités neuronales qui s'effectuent. Entre autres, la prière et la méditation, bien, ça fait découvrir le cerveau de Dieu. Des gens semblent en communication avec Dieu, puis c'est complètement conscient, puis pendant ce temps-là, le cerveau en témoigne. Donc, on peut dire que ces personnes-là, ils n'ont pas la même résonance magnétique qu'une personne, comme exemple, qui plante des clous pour construire une maison. OK, on s'entend, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Puis, ça aussi, c'est qu'on comprend aussi que tout ça, ça change un peu la structure des communications puis de la création. C'est qu'une personne, exemple, qui a prié ou qui est en méditation, qui est reclue, qui est en train de se reposer, ou de... peu importe, ne fera pas les mêmes créations puis communications qu'une personne, comme exemple, qui est en pleine adrénaline, qui vient de sauter en parachute, ou encore, qui est violent, qui a un goût de, pour des raisons qu'on ignore, doit se défendre contre une agression, peu importe, OK? On s'entend que tout ça, c'est coordonné à la survie, puis aussi, c'est qu'à ce qu'on est, OK? C'est qu'une personne, pour préserver son état de bien-être, OK, ou d'extase, va s'assurer de prolonger ça à travers des activités puis des communications qui répondent à ses besoins. Donc, ça nous amène aussi à penser à la société comme un genre de dualisme. Donc, on est tous des êtres humains à part entière, puis il y en a qui résonnent à travers la transcendance, d'autres qui vont résonner plus à travers la destruction. La destruction, disons qu'on y a pas mal goûté depuis les 80 dernières années, OK? On ne reviendra pas là-dessus. Puis, j'en ai parlé un peu tantôt, ça amène aussi les gens à s'intéresser à des rêves prémonitoires, parce que s'il y a communication et création à travers des univers parallèles, assurément que le sommeil ou le cerveau qui est d'un état second, il est d'un état de réception, sauf que je ne peux pas aller expliquer ça de façon plus ample, va, entre autres, faire des rêves étranges. Puis, ça va se traduire comme des rêves prophétiques ou encore des rêves prémonitoires. Puis ça, ça laisse croire à des gens qui ont vécu l'expérience qu'il y a effectivement quelque chose, OK, de transcendant, qui n'a pas les mêmes repères spatio-temporels que nous, qui peut communiquer avec nous, entre autres, ça peut être durant des prières, des méditations, ou encore des rêves. Donc, on a parlé en même temps d'un rêve qui a rapport un peu à un décor himalayen. C'est les mots que j'ai trouvés, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. Puis j'invite les gens à ne pas faire de référence avec des mythes de cités souterraines, en Mongolie comme exemple, OK, sauf qu'il y a des gens, effectivement, qui vont le faire, puis la personne qui a fait le rêve l'a fait. OK. Ces rêves, je ne dis pas qu'ils sont inspirés par la transcendance, ça pourrait être aussi le contraire. sauf que j'ai présenté le dossier parce qu'on est actuellement dans une société qui est en train de basculer. Puis dans le rêve en question, OK, le troisième rêve à la même place, la personne qui a quitté, qui ne plus jamais revenait à cet endroit-là, a dû se lever et défendre ses positions en tant que Québécois nationaliste pour défendre le Québec, qui était menacé de disparaître selon son rêve, par le conseil qui était là, puis qui prenait des décisions par rapport à l'avenir de l'humanité. Plutôt étrange, OK. On y croit ou on ne croit pas. Ça, ce n'est pas important. L'important, c'est que je me suis avancé sur le dossier pour parler de mépris du Canada, de mépris du Canada anglais depuis toujours, puis ce qui vient de se traduire aussi en mépris de l'immigration, de certaines classes d'immigrants qui ont aussi le même mépris du Canada anglais. Puis, c'est aussi, on a vu ça avant la COVID, c'est les mouvements de manifestation, OK, ratio, peu importe, pour mettre en question le théâtre, la musique, l'appropriation culturelle, entre autres, on en a discuté. Pourtant, c'est comme des présents partout, mais ils sont venus frapper sur le Québec. OK, puis en même temps, ce n'était même pas des gens qui comprenaient le théâtre en français parce qu'ils ne parlaient pas le français. C'est des manipulations qui s'exercent, entre autres, on découvre par des organisations universitaires et aussi des fondations comme l'Open Society, OK, des fondations d'oligarques, milliardaires, qui tentent, pour des raisons qu'on ne connaît pas, de s'attaquer à tout ce qui est nationalisme, ça venait de nationalisme québécois, nationalisme américain, nationalisme France, peu importe. Puis, ça, ça s'est fait aussi qu'il y a une coercition médiatique. Les médias ont été du côté de ceux qui frappaient et pas de ceux qui ont été frappés, OK? Ça fait qu'à un moment, c'est tout quelque chose qui est comme tout déstructuré par rapport à des éléments qui sont complètement déconnectés de la survie de la société, entre autres, la personne d'une nation qui tente de défendre ses intérêts, sa culture et sa langue. C'est des attaques en règle, selon moi. Puis, je le répète, ça s'est fait avec le soutien des médias. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un veut faire disparaître le Québec, comme dans le rêve? J'ai posé la question, puis là, maintenant, on s'aperçoit qu'avec la COVID, OK, ce qu'on retrouve, c'est qu'on remanque les droits et libertés, puis on a su détourner les créations et communications à l'avantage de ce qu'on appelle l'anglosphère. Si bienvenue, la Californie, le GAFAM, l'idéologie gauchiste, j'oserais dire, les États-Unis, l'Angleterre et compagnie, et en même temps, c'est qu'on a vu le même comportement des médias. Les médias ont contribué à plonger la société dans un marasme, entre autres, par une remise en question des communications puis des créations. Ça fait qu'à un moment, on a perdu, bien, les artistes qui ont pu donner le spectacle, OK, plus de création, plus de communication. C'est que les temples du communication, autant les églises que les restaurants que les bars ont été fermés. Et ça, ça mène à une société qui est angoissée, qui est violente, qui, on a vu, on voit au quotidien toutes sortes de problèmes dans la région de Montréal. Puis, en même temps, ça nous fait voir aussi qu'il y a quelque chose de ridicule qui est en train d'avancer. C'est que la remise en question de la création et de la communication, OK, est en train de faire avancer des comportements ridicules qui deviennent de plus en plus inquiétants à savoir si le monde a encore une conscience. Sur quoi, c'est quoi, c'est comment le cerveau des gens réagit. Parce que là, on est en train de plonger vers une société ridicule, je l'aurais dit, parce que maintenant que les gens sont environ vaccinés à 90%, bien là, on commence à penser à vacciner des animaux. OK, c'est comme si les vaccins qui sont plus importants que la santé, qui sont la quantité de vaccins, c'est comme s'il y avait des points Hermès pour celui qui vaccine le plus, qui pourrait se ramasser, mettons, d'un poste à l'ONU une fois que sa carrière politique est terminée, ou quelqu'un qui est dans le journalisme, peu importe, tous à l'Ulissan vont dans la même direction qui fait qu'actuellement le Québec est probablement la capitale mondiale du ridicule. Il y en a peut-être d'autres, mais on est dans les meilleurs, il faudrait dire. Puis ça, c'est, pour un nationaliste, c'est passablement inquiétant. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. OK, premièrement, il faut comprendre dans quelle société qu'on est. Puis ici, je dois mentionner, on est, on a commencé par parler de science, une science de confusion qui cherche à comprendre ce qui n'est pas le propre actuellement de ceux qui parlent de science, des journalistes et des scientifiques qui sont dans la science médicale pour, exemple, proposer des gens de se faire trouer la peau. Puis si tu reçois 18 injunctions, tu as le droit de devenir un terrain de golf, si vous aimez mieux. Ça fait que, on doit comprendre qu'on est dans une société de dualisme. Puis qu'est-ce qui est en train d'avancer, c'est le côté sombre de la société, ce qui fait que les individus, leur cerveau, OK, résonance magnétique, ne va pas très bien. On peut arriver à la conclusion. On a vu des gens changés, des gens qui sont reniés pour les fêtes de Noël 2021 parce qu'ils n'ont pas leur injection. Là, c'est qu'on aurait ça à diviser la société. Pas le gouvernement, là. Ce n'est pas le gouvernement qui a redonné ça. C'est la population, les médias. OK? C'est eux autres qui ont amené les gens se comporter de telle façon. OK? Parce que les gens, OK, ont leur redonné 3 cm puis ont pris un mètre de haine et de médisance puis de rancune, d'attaque pour, comme préparer un genre de société divisée qui amène des personnes à être encore plus amochées qu'elles l'étaient avant. Des fois, c'est des femmes monoparentales. Ça fait qu'on voit tout ici l'hypocrisie de la société, l'hypocrisie de la gauche qui accupe une partie des sièges du pouvoir à Québec qui est complètement amorphe, qui... On voit tout, là, avec la grosse maladie, on voit tous les gens, là, qui n'ont pas les capacités, OK, d'occuper leur poste dans tous les domaines médiatiques, partout. Pendant ce temps-là, les artistes engagés, les vrais artistes, OK, les vrais artistes, on les voit plus parce que les artistes qu'on a joué à la télévision lors de la COVID, je n'ai rien contre eux, là, mais il y en a qui étaient souvent là, souvent les gens qui sont dans le... J'osera dire dans la banalité. Pas tous, là, mais beaucoup. Ça fait qu'on a opté, actuellement, pour une société d'avenir qui est de plus en plus banale, de plus en plus angoissée. Est-ce qu'on veut que Québec disparaisse? Je ne répondrai pas à la question, mais on va passer à la neuvième partie pour tenter de comprendre ce qui se passe autrement, entre autres, par le religieux. Salutations, ma chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada